Bonsoir à tous, beaucoup de questions et d'émotions encore après le décès d'une femme d'une quarantaine d'années dans une cellule de la zone de police Bruxelles-XL. Son corps sans vie a été découvert jeudi matin, les premiers éléments de l'enquête concluent à la thèse du suicide mais les proches et la famille n'y croient pas. Un rassemblement vient de débuter là où elle a trouvé la mort, à la rue Royal. On retrouve sur place Meryem Lahad ici. Meryem, bonsoir. Ce sont des proches mais aussi des collègues et des associations qui appellent à ce rassemblement. Oui, un rassemblement rempli d'émotions. Les visages ici sont complètement fermés, on sent beaucoup d'émotions. Certains sont venus avec des bouquets de fleurs, d'autres avec des bougies, vous l'avez dit, des membres d'associations mais également des proches. Au total, une centaine de personnes est attendue ici. Le lieu est également symbolique puisqu'on se trouve juste devant le commissariat, là où se sont déroulés les faits. Je me trouve avec Mouad Régif. Mouad, bonjour. Vous êtes le co-organisateur, donc membre du collectif Bruxelles Panthère. Concrètement, quel est le message aujourd'hui, Mouad ? Le premier message, bien entendu, c'est de venir rendre hommage à la victime, l'humaniser, qu'elle soit plus qu'une dépêche belga et une statistique. Montrer notre soutien à son fils, à sa mère, à sa famille, à ses proches, à ses collègues qui sont aujourd'hui, à mon avis, dans le même choc et le même effroi que celui que nous ressentons. Le deuxième message, c'est un message aux autorités politiques pour qu'elles prennent conscience, qu'elles arrêtent de nier la réalité des violences policières dans ce pays. Comme trop souvent, encore une fois, quand un noir, une arabe, un arabe rencontre la police, malheureusement, ils terminent au cimetière. C'est une fois de trop, ce n'est pas la première. Et nous leur demandons de vraiment prendre conscience et de prendre des actes concrets pour mettre fin à ce racisme d'Etat et aux violences policières. Merci, Mouad. Un message fort, vous l'avez entendu à l'heure actuelle. Les circonstances de l'interpellation et de la détention de Souherour Abad restent encore très floues. Les images et l'analyse des images de caméras de surveillance et les résultats devraient tomber demain. Pour rappel, c'est le troisième décès à déplorer dans ce commissariat, et cela en seulement deux ans.